Il ne rouvrit les yeux que lorsqu'il entendit cliqueter la clé dans la porte de la cuisine. La porte de sa chambre était ouverte. Il la vit approcher dans le couloir, avec ses vieilles bottes de cow-boy marron, son blue jean d'où pendait accroché à l'un des passants de ceinture, son trousseau de clé et son t-shirt d'homme maintenant taché de sang. Il eut un mouvement de recul. Il aurait voulu dire « Si vous m'enlevez encore un morceau, Annie, je vais mourir. Je ne supporterai pas le choc d'une troisième amputation. Je mourrai exprès. » Mais pas un mot ne sortit de sa bouche, rien que des sons étranglés, pleins de terreurs qui le dégoûtèrent. Elle ne lui laissa de toute façon pas le temps de s'exprimer. « Je m'occuperai de vous plus tard, » lança-t-elle, en tirant la porte à elle. L'une des clés grinça dans la serrure. « Une nouvelle serrure Krieg qui aurait tenu tête à son ami Tom lui-même, » se dit Paul. Puis il l'entendit qui s'éloignait à grands pas dans le couloir, le martèlement de ses bottes diminuant miséricordieusement. Il tourna le visage et regarda par la fenêtre l'air lugubre. Il ne voyait qu'une partie du corps du policier. Il avait toujours la tête engagée sous la tondeuse, laquelle s'inclinait fortement contre la voiture de police. Il s'agissait de l'une de ces machines qui ressemblent à un petit tracteur et que l'on utilise pour tondre et entretenir les grandes superficies de gazon. Elle n'avait pas été conçue pour garder l'équilibre en passant par-dessus des rochers, des branches tombées ou des têtes de policiers. Si la voiture n'avait pas été garée exactement où elle se trouvait, et si le jeune flic qui avait été un peu plus près d'elle au moment où Annie l'avait atteint, l'engin aurait certainement basculé, la jetant à terre. Elle aurait pu s'en sortir indemne, mais aussi être sérieusement blessée. Et en plus, elle a une chance diabolique, pense à Paul, de plus en plus lugubre. Il la vit qui passait la tondeuse au point mort avant de la dégager du policier, d'une unique et forte poussée. Le côté de la machine grinça contre la carrosserie et en érailla la peinture. Maintenant qu'il était mort, Paul pouvait le regarder. Le flic donnait l'impression d'une grande poupée salement amochée par une bande d'affregarnement. Paul éprouva un terrible et douloureux élan de sympathie pour ce jeune homme sans nom. Mais un autre sentiment se mêlait à celui-ci. Il s'y arrêta et ne fut guère étonné de découvrir qu'il s'agissait d'envie. Le policier ne retournerait jamais chez lui, auprès de sa femme et de ses enfants, s'il en avait. Mais par ailleurs, Annie Wilkes ne le tenait plus à sa merci, maintenant. Elle l'attrapa par une main ensanglantée et le tira le long de l'allée, jusqu'aux portes de la grange entreouvertes sur leur rail. Quand elle en sortit, elle ouvrit à fond avant de revenir vers la voiture de police. Elle se déplaçait avec un calme, qui donnait quasiment une impression de sérénité. Elle fit démarrer le véhicule officiel et roula jusque dans la grange. En ressortant, elle referma presque complètement les deux grands battants, ne laissant qu'un étroit passage par lequel se glisser. Elle remonta la moitié de l'allée et inspecta les alentours, main sur les hanches. Paul fut de nouveau frappé par l'impression de sérénité qu'elle donnait. Le bas de la tondeuse était barbouillé de sang, en particulier à hauteur du carter d'évacuation d'herbe, d'où il dégoûtait encore. De petits lambeaux d'uniforme kaki jonchaient l'allée, ou tressaillaient au vent dans le gazon fraîchement coupé. Il y avait des éclaboussures de sang partout. Le revolver du policier, une grande éraflure brillant sur le canon mat, traînait dans la poussière. Un rectangle de papier blanc et raide s'était pris dans les piquants d'un petit cactus, sorti par Annie avec l'arrivage de l'été. La croix fendue de vache numéro un gisait sur le sol, comme le commentaire muet de l'ignoble carnage. Elle sortit de son champ de vision, prenant la direction de la cuisine. Quand elle entra, il l'entendit qui chantait. Quand il l'aperçut de nouveau, elle tenait un grand sac poubelle vert à la main, tandis que quatre ou cinq autres, encore roulés, dépassaient de la poche revolver de son jean. De grandes taches de sueur s'étalaient sur son t-shirt, autour du cou et sous les bras. Quand elle se tourna, il vit une autre tache de sueur dans son dos, affectant vaguement la forme d'un arbre. « Ça fait bien des sacs pour quelques bouts de vêtements », se dit Paul, qui savait néanmoins qu'elle aurait beaucoup de choses à y mettre avant d'en avoir terminé. Elle ramassa les débris d'uniforme, puis les restes de la croix, qu'elle cassa en deux avant de les jeter dans le sac plastique. Sous les yeux incrédules de Paul, elle fit alors une génuflexion. Elle ramassa ensuite le revolver, fit pivoter le barillet et enleva les cartouches qu'elle glissa dans sa poche, avant de refermer le cylindre d'un coup sec du poignet, très professionnel, et de le glisser dans la ceinture de son jean. Elle continua, en décrochant du cactus le rectangle de papier qu'elle examina, songeuse. Elle le glissa dans son autre poche. Puis elle alla jusqu'à la grange, jeta les sacs poubelles à l'intérieur et retourna vers la maison. Elle remonta par la partie gazonnée jusqu'à l'angle formé par la panty, c'est-à-dire presque à la hauteur de la fenêtre de Paul. Quelque chose attira son regard, le cendrier. Elle le ramassa et le lui tendit poliment à travers la vitre cassée. « Tenez, Paul ! » maladroitement, il le prit. « Je ramasserai les trombones plus tard, » ajouta-t-elle, comme si c'était un problème qui était déjà venu à l'esprit de Paul. Un instant, il songea à la frapper du lourd cendrier de céramique, tandis qu'elle se penchait avec l'espoir de lui fendre le crâne pour qu'en sorte l'espèce de tumeur qui lui tenait lieu de cervelle. Puis il pensa à ce qui lui arriverait, à ce qui risquait de lui arriver, si jamais il ne faisait que la blesser. Et il posa le cendrier à son emplacement habituel, d'une main tremblante et privée de pouces. Elle releva la tête et le regarda. « Vous savez, ce n'est pas moi qui l'ai tué, » dit-elle. « Annie, non, c'est vous qui l'avez tué. Si vous n'aviez pas ouvert la bouche, je l'aurais envoyé promener. Il serait encore vivant à l'heure qu'il est, et il n'y aurait pas toutes ces cochonneries à nettoyer. » « Oui, bien sûr, » fit Paul, « il serait reparti tranquillement. Et moi dans tout ça, Annie ? » Elle tirait le tuyau d'arrosage de son abri et l'enroulait à son bras. « Je ne vois pas ce que vous voulez dire, » dit-elle. « Mais si vous le voyez, » reprit-il, l'ampleur du choc lui avait fait atteindre son propre stade de sérénité. « Il avait ma photo, elle est maintenant dans votre poche, pas vrai ? » « Ne posez pas de questions et je ne vous dirai pas de mensonges, » dit-elle. À la gauche de la fenêtre, il y avait une arrivée d'eau sur laquelle elle brancha le tuyau. « Un flic de la police d'État avec ma photo, » reprit Paul, « cela veut dire que l'on a trouvé ma voiture. Nous savions très bien tous les deux que cela finirait par arriver. Je suis simplement surpris qu'il ait fallu tant de temps. Dans un roman, un véhicule pourrait disparaître définitivement. Je me sens capable de rendre ça vraisemblable, mais dans la réalité, jamais. Ce qui ne nous a pas empêché de nous offrir cette illusion, hein. Vous, à cause du livre, moi, à cause de ma vie, aussi lamentable qu'elle soit devenue pour moi. « Je ne sais toujours pas de quoi vous voulez parler, » dit-elle. Et elle se tourna vers le robinet. « Tout ce que je sais, c'est que vous avez tué ce pauvre gosse lorsque vous avez lancé le cendrier à travers la fenêtre. Vous confondez ce qui pourrait vous arriver à vous avec ce qui lui est déjà arrivé à lui. » Elle lui adressa un sourire, un sourire dans lequel il eut de la démence, mais aussi autre chose, une chose qui le terrifia complètement. La conscience du mal, un démon cabriolant derrière ses yeux. « Espèce de salope, » dit-il. « Cinglé de salope, c'est bien ça ? » rétorqua-t-elle, sans cesser de sourire. « Ah oui, pour être cinglé, vous l'êtes. » « Eh bien, nous allons devoir parler de ça, non ? » fit-elle. « Quand j'aurai un peu plus de temps, nous aurons une très longue discussion, mais pour le moment, j'ai beaucoup à faire, comme vous pouvez le voir, il me semble. » Elle déroula le tuyau et ouvrit le robinet. Elle passa près d'une demi-heure à enlever au jet le sang de la tondeuse, puis celui de l'allée et du gazon. Des arcs-en-ciel fugaces s'entrecroisaient dans les embruns. Puis elle ferma l'ajoutage et remonta la longueur du tuyau en le réenroulant au fur et à mesure. Il faisait encore jour, mais derrière elle, son ombre s'allongeait. Il était maintenant six heures. Elle débrancha le tuyau de la prise d'eau et alla ranger le serpent de plastique vert à l'intérieur de son abri. Elle referma la petite porte et repoussa la tarjette. Puis elle se redressa et examina l'allée ponctuée de flaques et le gazon. On aurait dit qu'une rosée particulièrement abondante s'était déposée dessus. Annie retourna à la tondeuse, s'installa sur le siège, la fit démarrer et la reconduisit à l'arrière. Paul esquissa un sourire. Elle avait une chance diabolique et quand on la poussait dans ses derniers retranchements, elle avait presque l'habileté du diable. Mais presque était le mot-clé. Elle s'en était sortie à Boulder et devant le tribunal, surtout par de la chance. Une fois de plus, elle venait de s'en sortir. Il avait assisté au numéro. Elle avait bien lavé le sang de la tondeuse, mais avait oublié la lame en dessous. Non seulement la lame, mais aussi son carter. Elle pouvait y penser plus tard, mais Paul en doutait. Les choses avaient une façon particulière de disparaître de l'esprit d'Annie, une fois le moment passé. Il songea que son esprit et la tondeuse à gazon avaient beaucoup en commun. Ce que l'on en pouvait voir paraissait normal, mais si l'on mettait l'un et l'autre à l'envers, pour étudier comment ça fonctionnait, on tombait sur une machine à tuer pleine de sang à la lame redoutable. Elle revint à la porte de la cuisine et entra de nouveau dans la maison. Elle monta au premier et il entendit qui farfouillait pendant un moment. Puis elle redescendit plus lentement, tirant un objet qui, au bruit, lui parut lourd et mou. Après quelques instants de réflexion, Paul fit rouler le fauteuil jusqu'à la porte et appuya l'oreille contre le panneau. Bruits de pas feutrés allant en diminuant, sons légèrement creux, et toujours ce bruit mou et chuintant de quelque chose que l'on tire. Soudain, les violents projecteurs de la panique s'allumèrent dans sa tête et sa peau se hérissa de terreur. La pantille. Elle est allée chercher la hache dans la pantille. Encore la hache. Mais ce ne fut qu'une courte bouffée d'angoisse satavique qu'il repoussa brutalement. Elle n'avait pas été dans la pantille, mais était descendue dans la cave, en tirant quelque chose derrière elle. Il l'entendit remonter et il revint à sa place près de la fenêtre, tandis que sonnaient les talons de ses bottes, tandis que la clé cliquetait dans la serrure, il pensa « Elle est venue pour me tuer ». Et cette réflexion n'engendra qu'une seule émotion, un soulagement épuisé. La porte s'ouvrit et Annie resta debout dans l'embrasure, le regardant avec une expression contemplative. Elle s'était échangée et portait un t-shirt blanc propre et un pantalon de treillis. Elle tenait, jetée par-dessus l'épaule, un petit sac kaki trop gros pour être un sac de dame et pas assez pour passer pour un sac de voyage. Lorsqu'elle fut entrée, il eut la surprise de se trouver capable de lui dire, non sans une certaine dignité dans le ton, « Allez-y, tuez-moi, Annie, si c'est ce que vous avez l'intention de faire, mais ayez au moins la décence de faire vite. Je ne veux plus d'amputation. » « Mais je ne vais pas vous tuer, Paul. » Elle se tue un instant. « Du moins, pas si j'ai assez de chance. Je devrais vous tuer, je le sais, mais je suis cinglé, non ? Et les cinglés n'agissent pas toujours au mieux de leurs intérêts, comme on dit. » Elle passa derrière le fauteuil et le poussa à travers la pièce, franchit la porte, s'engagea dans le couloir. Il entendait le bruit de son sac qui heurtait sèchement son flanc et il lui vint à l'esprit qu'il ne l'avait jamais vu avec un tel sac auparavant. Lorsqu'elle allait en ville, elle revêtait en général une robe et portait un grand sac encombrant, du genre de ceux que les vieilles filles trimballent lors des ventes de charité des églises. Ou alors, si elle était en pantalon, elle glissait son portefeuille dans la poche revolver, comme un homme. Les rayons du soleil traversaient la cuisine en oblique, dans un poudroiement doré éblouissant. L'ombre des pieds de la table découpait sur le linoléum des bandes horizontales qui faisaient penser à des barreaux de prison. Il était six heures et quart d'après la pendule. Et bien qu'il n'y eut pas de raison de la croire plus sourcilleuse sur l'heure que sur le calendrier, celui de la cuisine était arrivé jusqu'en mai. Ce devait être à peu près exact. Il entendait les premiers grillons de la soirée qui s'accordaient dans le chant voisin. Il songea. Je les ai entendus chanter alors que je n'étais qu'un petit garçon encore candide. Et pendant tout un instant, il fut sur le point de pleurer. Elle le poussa jusque dans la resserre où la porte qui donnait accès à la cave était ouverte. Une lumière jaunâtre oscillait sur les marches pour venir mourir sur le sol de la petite pièce. L'odeur d'humidité laissée par l'inondation à la suite de la tempête de la fin de l'hiver se sentait encore. « Des araignées, là, en bas, » se dit-il. « Des souris, là, en bas. Des rats, là, en bas. » « Oh là ! » fit-il. « Je sens-moi ! » Elle le regarda avec une sorte d'impatience mesurée et il se fit la remarque qu'elle lui avait paru presque normale depuis qu'elle avait tué le flic. Son visage était celui d'une femme absorbée et quelque peu tendue qui prépare un grand repas d'anniversaire. « Vous allez descendre là-dedans, » dit-elle. « Ce qui reste à savoir, c'est si vous préférez le faire à califourchon sur mon dos ou cul par-dessus tête. Vous avez cinq secondes pour vous décider. » « Sur votre dos, » répondit-il, sans même attendre. « Très judicieux, » fit-elle. Elle se tourna pour lui permettre de la prendre par le coup. « Et ne vous amusez pas à faire l'idiot comme essayait de m'étrangler, Paul. J'ai suivi des leçons de karaté à Harrisburg et j'étais très doué. Je vous balancerai aussitôt. Le sol a beau être en terre, il est très dur. Vous vous briseriez les reins. » Elle le souleva sans difficulté. Ses jambes, maintenant libres d'attelle, mais aussi tordues et horribles que ce que l'on peut apercevoir par une déchirure dans la toile lors d'une foire au monstre, pendait, inerte. La gauche, celle avec le dôme de sel à la place de rotule, faisait dix bons centimètres de moins que la droite. Il avait essayé de se mettre debout sur la droite et avait constaté qu'il y réussissait, du moins pour de courtes périodes. Mais cela provoquait une douleur sourde et profonde qui durait pendant des heures et contre laquelle les médicaments étaient impuissants. C'était comme des sanglots profonds et purement physiques. Elle le descendit donc au milieu de l'odeur de plus en plus forte de vieilles pierres, de bois pourris, d'eau stagnante et de légumes putréfiés. Trois ampoules nues pendaient du plafond. De vieilles toiles d'araignée délabrées et sales s'incurvaient comme des hamacs entre les poutres grossièrement écaries. Les parois étaient faites de blocs de pierre à peine retouchés. On aurait dit le dessin d'un enfant. Il faisait frais, mais c'était une fraîcheur déplaisante. Il ne s'était jamais trouvé physiquement aussi près d'elle, tandis qu'elle le portait sur le dos dans l'escalier raide et branlant. Cela ne se reproduirait qu'une fois. Ce n'était pas une expérience agréable. Il montait d'elle l'odeur de la sueur provoquée par ses récents exercices et alors qu'il ne détestait pas les émanations d'une transpiration fraîche qu'il associait aux idées de travail, d'efforts soutenus, des choses qu'il respectait, ses effluves avaient quelque chose de caché et d'ignoble, comme ceux qui montraient deux draps ayant longtemps servi et raides de foutre desséchées. Et sous l'odeur de la sueur, il y en avait une autre, celle d'une très ancienne crasse. Annie, soupçonna-t-il, était devenue aussi insouciante quant au rythme de ses douches qu'elle l'était vis-à-vis du calendrier. Il aperçut une pâte cireuse brunâtre qui lui bouchait l'une des oreilles et se demanda, non sans un léger sentiment de dégoût, comment elle pouvait entendre quoi que ce soit. Là, près de l'une des parois de roche, se trouvait la source du bruit chuintant et mou qu'il avait entendu plus tôt, un matelas. Elle avait placé, à côté, un plateau de télé effondré avec quelques boîtes et deux ou trois bouteilles posées dessus. Elle s'approcha du matelas, fit demi-tour et s'accroupit. « Descendez, Paul ! » Il relâcha sa prise avec précaution et se laissa retomber en arrière sur le matelas. Il l'observa avec inquiétude tandis qu'elle se relevait et mettait la main dans le sac kaki. « Non ! » dit-il immédiatement lorsqu'il vit la lueur jaunâtre et fatiguée des ampoules se refléter sur l'aiguille hypodermique. « Non, non ! » « Mais ma parole, vous devez me croire d'une humeur massacrante aujourd'hui, » dit-elle, inconsciente de son humour macabre. « J'aimerais vous voir plus détendu, Paul. » Elle posa la seringue sur le plateau. « C'est de la scopolamine, un produit à base de morphine. » « Vous avez de la chance que j'en ai. Je vous ai déjà expliqué combien les pharmacies des hôpitaux étaient surveillées. Je vous la laisse parce que c'est très humide ici et vous pourriez avoir très mal dans les jambes avant mon retour. » « Rien qu'une minute. » Elle lui adressa un clin d'œil plein de sous-entendus, bizarrement perturbant. Le clin d'œil qu'un conspirateur pourrait adresser à un autre conspirateur. « Vous lancez une biscornouille de cendrier et je suis plus affairé qu'un poseur de papier peint manchot. Mais je reviens tout de suite. » Elle monta l'escalier et revint en effet aussitôt avec les coussins du canapé et les couvertures du lit de Paul. Elle disposa les coussins derrière lui de façon à ce qu'il puisse asseoir sans trop d'inconfort. Mais il sentait le froid morose des murs de pierre, même à travers l'épaisseur des coussins, attendant de se diffuser et de venir le geler. Il y avait trois bouteilles de Pepsi sur le plateau de télé effondré. Elle en ouvrit deux à l'aide de l'ouvre-bouteille de son porte-clé et lui entendit une. Elle prit la sienne qu'elle vida à moitié en une seule fois. Puis elle retint un rau, très femme du monde, en mettant la main devant la bouche. « Nous devons parler, » dit-elle. « Ou plutôt, je vais parler et vous allez écouter. » « Quand j'ai dit que vous étiez cinglée, Annie, je... » commença-t-il. « Oh, taisez-vous. Pas un mot là-dessus. Nous en parlerons, peut-être, mais plus tard. Même si jamais l'idée ne me viendrait de faire changer d'avis sur quoi que ce soit à un monsieur je-sais-tout comme vous qui gagne sa vie avec sa tête. Je n'ai rien fait d'autre que de vous tirer de l'épave de votre voiture avant que vous ne soyez gelée à mort, que de mettre des éclisses à vos jambes, que de vous donner des analgésiques pour atténuer vos souffrances, que de prendre soin de vous, que de vous convaincre de renoncer à un mauvais livre que vous aviez fait pour en écrire un autre, le meilleur de tous ceux que vous avez jamais sortis. Et si c'est ce que vous appelez être cinglée, alors très bien, amenez-moi à l'asile. Oh Annie, si seulement quelqu'un pouvait le faire, pensa-t-il. Et avant de pouvoir se retenir, il répliqua. Oui, et vous m'avez aussi coupé mon putain de pied. La main d'Annie Wilkes volta jusqu'à sa tête qu'elle tapota à coup sec de la paume comme pour la faire pencher d'un côté. N'utilisez jamais de gros mots avec moi, s'écria-t-elle. J'ai été bien élevé, moi, si ce n'est pas votre cas. Vous avez eu de la chance que je ne vous enlève pas votre virilité. J'y ai pensé, figurez-vous. Il la regarda. Il avait l'estomac comme l'intérieur d'une machine à glace. Je sais que vous y avez pensé, dit-il doucement. Ses yeux s'agrandirent et pendant un instant, elle eut l'air à la fois stupéfaite et coupable, la méchante Annie au lieu de la diabolique Annie. Écoutez-moi, écoutez-moi bien, Paul. Tout va rentrer dans l'ordre s'il fait nuit avant que quelqu'un ne se mette à la recherche de ce type. Et il fera nuit noire dans une heure et demie. Si quelqu'un arrive avant, elle glissa de nouveau la main dans le sac kaki et en sortit le gros calibre du policier. Les lumières de la cave brillaient sur l'entaille en zigzag comme un éclair laissé par la lame de la tondeuse sur le canon. « Si quelqu'un arrive avant, reprit-elle, il y en a une pour lui, une pour vous et une pour moi. » À la nuit tombée, expliqua-t-elle, elle conduirait la voiture de patrouille de la police jusqu'à son rigoloir. Il y avait un abri à côté de la cabane sous lequel elle pourrait la dissimuler à la vue. À son avis, le seul moment dangereux serait celui pendant lequel elle emprunterait la Nationale 9, mais même là, le risque serait réduit, dans la mesure où elle n'aurait que 6 kilomètres à parcourir. Après quoi, elle ne roulerait plus que sur des chemins desservant des pâturages dont beaucoup n'étaient plus entretenus depuis que l'élevage à ses altitudes était devenu une rareté. Quelques-uns de ces chemins restaient encore coupés de barrières à bétail, mais elle et Ralph, expliqua-t-elle, en avaient obtenu les clés lorsqu'ils avaient acheté cette propriété. Ils n'avaient même pas eu à les demander. Les propriétaires les leur avaient donnés. « C'est ce qu'on appelle voisiné, » dit-elle à Paul, réussissant à investir ce terme sympathique de nuances cachées et insoupçonnées. Suspition, mépris, amusement amer. « Je vous aurais bien emmené avec moi, simplement pour garder un oeil sur vous, maintenant que vous avez montré à quel point vous étiez peu digne de confiance, mais ça ne marcherait pas. Je pourrais vous installer à l'arrière de la voiture, mais je ne pourrais pas vous ramener. Il va falloir que je me serve de la moto tout-terrain de Ralph. Je vais probablement tomber et me casser mon biscornouille de coup. » Elle rit joyeusement pour montrer qu'elle avait le sens de la plaisanterie, mais Paul ne l'imita pas. « Et si jamais ça vous arrivait, Annie, qu'est-ce qui m'arriverait à moi ? » « Oh, ça ira très bien pour vous, Paul, » répondit-elle d'un ton serein. « Quel pessimiste vous faites, bon sang ! » Elle marcha jusqu'à l'un des soupiraux de la cave et regarda quelques instants dehors, évaluant l'arrivée de la nuit. Paul l'observait, l'air sombre. Si jamais elle tombait de la moto de son ex-mari ou si elle quittait l'une de ses routes de Montagne sans Macadam, il avait la certitude que ça n'irait pas bien du tout pour lui. Il croyait au contraire qu'il mourrait ici comme un chien et que lorsqu'un terme aurait été mis à ses souffrances, il servirait de festin au rat qui devait déjà surveiller ses deux bipèdes indésirables depuis l'instant où ils avaient fait intrusion dans leur domaine. Il y avait maintenant une serrure crigue sur la porte de l'arrière-cuisine avec un peine aussi gros que son poing. Les soupiraux de la cave, comme s'ils illustraient la paranoïa d'Annie et il n'y avait rien d'extraordinaire à cela, toutes les maisons ne finissent-elles pas par refléter la personnalité de leur propriétaire n'étaient rien de plus que des meurtrières poussiéreuses d'environ 50 cm de long sur 35 de haut. Il ne pensait pas qu'il aurait pu se glisser à l'extérieur par l'un d'eux, même à l'époque où il était en pleine forme physique, ce qui était loin d'être le cas aujourd'hui. Il pouvait tout au plus espérer en casser un et appeler à l'aide au cas improbable où quelqu'un arriverait avant qu'il ne mourût de faim, mais il n'y avait pas là de quoi le rassurer beaucoup. Les premiers élancements douloureux se glissèrent dans ses jambes comme une eau empoisonnée, avec la sensation de manque. Son organisme réclamait le novril. C'était le « il faut que, non ? » Et comment ? Annie revint et prit la troisième bouteille de Pepsi. « Je vous en descendrai deux autres avant de partir, » dit-elle. « Pour l'instant, j'ai besoin de sucre. Pas d'objection, n'est-ce pas ? » « Absolument aucune, » dit-il. « Mon Pepsi est votre Pepsi. » Elle décapsula la bouteille et but longuement, puis reprit. « Je vais le mettre dans le coffre de la voiture et me rendre à mon rigoloir. Et je vais prendre toutes ces affaires. Je mettrai la voiture dans l'abri et je l'enterrerai avec ses restes dans le bois là-haut. » Il ne répondit rien. Il ne cessait de penser à Vachalet numéro un qui n'avait cessé de meugler jusqu'à ce que la mort la fit terre et un autre de ces grands axiomes de la vie dans les hauteurs lui parut s'imposer. Les vaches mortes ne meuglent pas. « J'ai une chaîne pour fermer l'entrée de l'allée, dit-elle. Je vais la mettre. Si la police vient, elle leur donnera peut-être des soupçons, mais je préfère qu'ils aient des soupçons que de les voir rentrer chez moi pour qu'ils vous entendent faire votre biscornouille de cirque. J'ai même envisagé de vous baillonner, mais les baillons sont dangereux, en particulier lorsqu'on prend des médicaments qui ont un effet sur la respiration. Ou bien vous pourriez vomir, ou alors vos sinus pourraient se fermer tellement c'est humide ici. Avec les sinus fermés et un baillon à travers lequel il serait impossible de respirer, vous... » Elle détourna le regard et passa aux abonnés absents, soudain aussi silencieuse que l'une des pierres du mur, aussi vite que la première bouteille de Pepsi qu'elle avait bu. Il éclata de rire, rien n'indiqua qu'elle l'avait entendu. Puis, lentement, elle revint à elle. Elle regarda autour d'elle, signa. « Je vais mettre un mot à l'un des maillons de la chaîne, dit-elle lentement, rassemblant ses idées. Il y a une ville à une cinquantaine de kilomètres d'ici. Elle s'appelle Steamboat Haven. Un nom comique pour une ville, non ? Ils ont organisé le plus grand marché aux puces du monde. C'est du moins ce qu'ils racontent. Il a lieu chaque été. On y trouve toujours beaucoup de céramique à vendre. J'écrirai sur le billet que je suis là-bas, à Steamboat Haven, pour acheter des céramiques. Je dirai que je dois y rester pour la nuit, et si plus tard, on me demande où je suis descendu, afin de pouvoir vérifier, je répondrai que je n'ai rien vu d'intéressant et que finalement, j'ai préféré repartir. Sauf que j'étais fatigué, c'est ce que je dirais. Je dirais que je me suis garé pour faire un petit somme par peur de m'endormir au volant. Oui, je dirais que je n'avais pas l'intention de dormir bien longtemps, mais que j'étais tellement fatigué à cause du travail de la ferme qu'en fin de compte, je ne me suis pas réveillé de la nuit. Paul se sentit abattu par la profondeur de son esprit retort. Il prit soudain conscience que Annie faisait exactement ce que lui n'avait jamais pu faire, jouer à Sauratu dans la réalité. C'était peut-être pour cela, songea-t-il, qu'elle n'écrit pas de livre, elle n'en a pas besoin. Je vais revenir aussi rapidement que possible, car la police va venir ici, dit-elle. Perspective qui ne semblait pas le moins du monde troubler sa bizarre sérénité. Paul n'arrivait pas à croire toutefois qu'elle ne se rendit pas compte dans quelques recoins obscurs de son esprit à quel point il se rapprochait de la fin de la partie. Je ne pense pas qu'ils viendront cette nuit, sauf peut-être une patrouille sur la route, mais ils viendront. Ils viendront certainement, dès qu'ils sauront qu'il a disparu. Ils suivront le même itinéraire que lui, ils chercheront à savoir où il s'est arrêté, qui il a vu, et ainsi de suite. Vous ne croyez pas, Paul ? Oh oui, dit-il. Normalement, reprit-elle, je devrais être de retour avant qu'ils ne viennent. Si je peux repartir sur la moto dès l'aube, je devrais même pouvoir arriver ici avant midi. Je devrais pouvoir les battre, parce que s'il est parti de Sinwinder, il a dû s'arrêter dans beaucoup d'endroits avant de débarquer ici. Le temps qu'ils arrivent, vous devriez être installés de nouveau dans votre chambre, comme un coq en patte. Je ne vous attacherai pas, je ne vous mettrai pas de baillon, rien de tout ça, Paul. Vous pourrez même regarder par la fenêtre quand je sortirai leur parler, parce qu'ils seront deux la prochaine fois, je crois, au moins deux. Vous ne pensez pas ? Paul le pensait. Elle inquiessa, satisfaite. Mais s'il le faut, je peux m'occuper de flics. Elle tapota son sac kaki. Il ne faudra pas oublier le revolver du gosse pendant que vous regarderez, Paul. Il ne faudra pas oublier qu'il sera là-dedans tout le temps pendant que je parlerai à ces flics qui vont venir demain ou après-demain. Le sac ne sera pas fermé. Que vous puissiez les voir, ce sera parfait. Mais si eux vous voient, Paul, par hasard, ou parce que vous tenterez quelque chose comme aujourd'hui, si cela arrive, je sortirai le revolver du sac et commencerai à tirer. Vous êtes déjà responsable de la mort de ce gosse ? Connerie, rétorqua Paul, sachant qu'elle risquait de lui faire mal, mais s'en moquant. Un sourire serein et maternel fut cependant sa seule réaction. Oh, vous savez, reprit-elle, je ne me fais pas d'illusion. Je ne me dis pas que cela vous retiendrait, que la mort de deux personnes vous retiendrait si cela pouvait vous aider, mais elle ne vous aiderait pas, Paul, parce que si je dois en descendre deux, j'en descendrais deux autres. Les deux flics, puis nous deux. Et je vais vous dire encore une chose, je crois que vous tenez encore à votre peau. Plus tellement, répondit-il. Je vais vous dire la vérité, Annie. Avec chaque jour qui passe, ma peau devient quelque chose dont j'ai de plus en plus envie de me débarrasser. Elle rit. Oh, c'est une chanson que j'ai déjà entendue, reprit-elle. Mais il n'y a qu'à voir leur tête lorsqu'on veut débrancher leur fichu appareil d'assistance respiratoire. Alors là, c'est une autre histoire. Oui, là, ils se mettent à gémir et à pleurer comme de vrais sales morveux. Ce qui ne t'a jamais empêché d'aller jusqu'au bout, Annie, hein ? Mais peu importe, reprit-elle. Je voulais simplement que vous sachiez où on en était. Si vraiment vous vous en fichez, hurlez tant que vous voudrez quand ils viendront. Ça dépend entièrement de vous. Paul ne répondit rien. Quand ils viendront, j'irai leur parler au bout de l'année et je leur dirai que oui, un policier de l'État est bienvenu ici. Je leur dirai qu'il est venu au moment où je m'apprêtais à partir pour Steamboat Haven pour aller voir les céramiques. Je leur dirai qu'ils m'ont montré votre photo. Je leur dirai que je ne vous ai pas vus. Alors l'un d'eux me demandera « C'était l'hiver dernier, Madame Wilkes. Comment pouvez-vous en être aussi sûr ? » Et je répondrai « Si Elvis Presley était encore en vie et que vous l'ayez vu l'hiver dernier, est-ce que vous vous en rappelleriez ? » Et il dirait « Oui, probablement. Mais qu'est-ce que cela à voir avec le prix du café à Borneo ? » Et je dirai déjà vu des tas de photos de lui. Il faudra que je dise exactement ça, Paul. Savez-vous pourquoi ? Il le savait. Son habileté continuait à le confondre. Il se dit qu'il n'aurait pas dû s'en étonner depuis le temps, mais c'était plus fort que lui. Il se souvint de la légende sous la photo d'Annie pendant qu'elle se trouvait sous surveillance entre la fin du procès et le retour du jury. Il s'en souvenait mot à mot. « Où est le dragon femelle ? » Annie lit paisiblement en attendant le verdict. « Ainsi donc, » continua-t-elle, « je dirais que le policier a écrit tout ça dans son carnet et qu'il m'a remercié. Je dirais aussi que je l'ai invité à prendre une tasse de café et que pourtant j'étais pressé. Ils me demanderont pourquoi. Je leur répondrai qu'il devait savoir que j'avais déjà eu des ennuis avec la justice et que je voulais qu'il se rende compte par lui-même que tout était parfaitement normal ici, mais qu'il avait refusé parce qu'il devait continuer son enquête. Alors je lui avais proposé de prendre un Pepsi avec lui à cause de la chaleur qu'il faisait et qu'il avait dit « oui, merci, c'est très gentil. » Elle vida son deuxième Pepsi et teint la bouteille de plastique vide entre elle et lui. Vu au travers, son globe oculaire énorme et mobile avait l'air d'un œil de cyclope et le côté de sa tête présentait un renflement ondulant d'hydrocéphale. « Je m'arrêterai pour mettre cette bouteille dans le fossé à environ trois kilomètres d'ici, mais avant, j'aurais collé ses doigts dessus, bien entendu. » Elle lui sourit un sourire sec, très sec. « Pour les empreintes digitales, ils sauront alors qu'il est allé plus loin que chez moi ou, si vous préférez, ils le croiront, ce qui revient au même, n'est-ce pas, Paul ? » Son abattement s'accrut. « Si bien qu'ils continueront sur la route et qu'ils ne le trouveront pas, il aura tout simplement disparu, comme ces fakirs qui font sortir une corde d'un panier, grimpe après et s'envole. Pouf ! » fit Paul. « Mais il ne leur faudra pas longtemps pour revenir, » reprit-elle. « Je sais ça aussi. Après tout, s'ils ne trouvent pas d'autres traces de lui après ici, en dehors de la bouteille, ils se diront sans doute qu'il leur faut un peu remonter en arrière. Que voulez-vous, je suis cinglé, non ? Tous les journaux l'ont dit, aussi timbré qu'une lettre recommandée. Mais ils commenceront par me croire. Je ne pense pas qu'ils voudront réellement fouiller la maison, pas au début du moins. Ils iront farfouiller ailleurs et ils vérifieront d'autres hypothèses avant de revenir. Nous disposerons donc d'un peu de temps, peut-être d'une semaine. » Elle le regarda avec une expression neutre. « Il faut écrire plus vite, Paul, » conclut-elle. La nuit tomba et aucune voiture de police ne se présenta. Annie ne resta cependant pas avec Paul dans la cave. Elle voulait remplacer la vitre de la chambre et ramasser les trombones et les fragments de verre éparpillés sur le gazon. Lorsque la police viendrait à la recherche de sa brebis égarée, il ne fallait pas qu'elle vit quoique ce fût d'un peu anormal, n'est-ce pas, Paul ? Laisse-les donc regarder sous la tondeuse à gazon, ma cocotte, qu'ils regardent là en dessous et ils verront des tas de trucs anormaux. Mais il avait beau se creuser la cervelle, sa brillante imagination n'arrivait pas à lui fournir un scénario qui se terminait ainsi. « Est-ce que cela ne vous étonne pas que je vous raconte tout ça, Paul ? » lui demanda-t-elle avant de s'engager dans l'escalier pour aller réparer la fenêtre. « Cela ne vous intrigue pas que je vous explique mes plans pour régler ce problème jusque dans les moindres détails ? » « Non, » fit-il tristement. « Eh bien, je le fais en partie parce que je tenais à ce que vous sachiez, quel était l'enjeu et ce que vous deviez exactement faire pour rester en vie. Je voulais aussi que vous sachiez que je suis prête à en finir tout de suite, mais il y a le livre, le livre compte encore pour moi. » Elle sourit, un sourire à la fois rayonnant et étrangement désenchanté. « C'est vraiment de toutes la meilleure histoire de misérie et je tiens tellement à savoir comment elle se termine. » « Moi aussi, Annie, » dit-il. Elle le regarda étonné. « Bah, comment, vous le savez, vous, non ? » « Lorsque je commence un livre, » répondit-il, « j'ai toujours une idée sur le tour que vont prendre les choses, mais en réalité, jamais aucun ne s'est terminé exactement comme je l'avais prévu. Ce n'est pas tellement surprenant si l'on y pense un instant. Écrire un livre, c'est un peu comme lancer un missile intercontinental, sauf qu'il voyage dans le temps et non dans l'espace. La durée de temps que vivent les héros de l'histoire et la durée réelle de temps que vit le romancier pendant qu'il l'écrit. Faire qu'un roman se termine exactement comme on l'avait prévu serait comme tirer un missile qui ferait le tour de la moitié de la Terre et lâcherait sa charge dans un panier de basket. Cela paraît imaginable sur le papier et parmi les types qui construisent ces engins, on en trouve qu'ils disent sérieusement que c'est aussi facile que deux et deux font quatre, alors qu'ils n'ont aucune chance d'y arriver. Ah oui, dit Annie, je vois. Je dois avoir un bon système de navigation sous le crâne, reprit-il, parce que je ne tombe jamais bien loin la plupart du temps. Et si la charge explosive est suffisante, pas bien loin convient parfaitement. Pour l'instant, j'envisage deux fins possibles pour le livre. L'une d'elles est très triste, l'autre, même si elle n'est pas exactement le happy end à la mode hollywoodienne, contient au moins quelques espoirs pour l'avenir. Annie parut inquiète et soudain son pourprat de colère. Vous ne songez tout de même pas à la tuer encore, Paul ? Il esquissa un sourire. Qu'est-ce que vous me feriez dans ce cas, Annie ? demanda-t-il. Vous me tueriez ? Ça ne me fait absolument pas peur. Je ne sais peut-être pas ce qui va arriver à Misérie, mais j'ai en revanche une idée très précise de ce qui va m'arriver et vous arriver. J'écrirai le mot fin, vous lirez la fin, et à votre tour, vous écrirez fin. N'est-ce pas ? La fin de nous deux, aucun doute là-dessus. On a à beau dire, la réalité n'est pas tellement plus étrange que la fiction. La plupart du temps, on sait très précisément comment les choses vont tourner. Mais, fit-elle, je crois savoir quelle sera la fin du livre, oui, reprit-il. J'en suis sûr à 80%. Si c'est finalement celle-ci qui l'emporte, elle vous plaira. Mais s'il finit autrement, aucun de nous n'en connaîtra les détails tant que je ne les aurai pas écrits, n'est-ce pas ? Non, répondit-elle. Je suppose que non. Et est-ce que vous vous souvenez de ce vieux slogan publicitaire sur les bus Greyhound, demanda-t-il. Le voyage est la moitié du plaisir. Mais d'une manière ou d'une autre, dit-elle, sans répondre à la question, c'est de toute façon pratiquement terminé, non ? Oui, répondit Paul. Pratiquement terminé. Avant de partir, elle lui apporta un autre Pepsi, une boîte de biscuits secs salés Ritz, des sardines, du fromage et le bassin. Si vous m'ameniez le manuscrit et l'un de mes blocs sténaux, j'écrirai à la main, proposa-t-il. Ça me fera passer le temps. Elle réfléchit, puis secoua la tête avec regret. Désolé, Paul, mais il faudrait pour ça que je vous laisse au moins une ampoule allumée et c'est un risque que je ne peux pas courir. L'idée d'être abandonné dans cette cave, seule et dans l'obscurité, déclencha en lui une bouffée de terreur panique, une onde de chaleur sous sa peau. Mais celle-ci disparut instantanément et il eut de nouveau froid. Il sentit la chair de poule le hérisser partout. Il pensa au rat qui se terrerait dans leurs trous et courrait à l'intérieur des murailles de pierre. Il les imagina s'aventurant dans la cave une fois l'obscurité venue. Il les imagina soupçonnant son impuissance, peut-être. « Ne me laissez pas dans le noir, Annie, s'il vous plaît. Ne me laissez pas dans le noir. » « Mais je n'ai pas le choix, » répondit-elle. « Si quelqu'un remarque une lumière dans la cave, on pourra avoir envie de venir voir, chêne ou non. Si je vous donne une lampe de poche, vous pourriez essayer d'envoyer des signaux avec. Et si je vous donne une bougie, vous êtes capable de mettre le feu à la maison. Vous voyez que je vous connais bien. » Il n'osait guère mentionner les fois où il était sorti seul de sa chambre, car cela avait le don de la rendre furieuse. Mais sa peur de rester seule dans l'obscurité fut la plus forte. « Si j'avais voulu mettre le feu à la maison, Annie, j'aurais pu le faire depuis longtemps. » « Oui, mais les choses étaient différentes, » répondit-elle sèchement. « Je suis désolé que vous n'aimiez pas rester dans le noir. Je suis désolé de ne pas avoir le choix. Mais tout ça, c'est de votre faute. Alors arrêtez de faire des caprices. Il le faut, il le faut. Si vous avez l'impression d'avoir besoin de cette piqûre, plantez-vous l'aiguille dans les jambes. » Elle le regarda. « Ou dans le cul. » Sur ce, elle s'engagea dans l'escalier. « Vous n'avez qu'à couvrir les fenêtres, » cria-t-il pendant qu'elle montait. « Servez-vous de vieux draps ou de peinture noire ou, seigneur Annie, les rats, les rats ! » Elle était sur la troisième marche. Elle le regarda de ses yeux semblables à deux piécettes ternies. « Je n'ai pas le temps de faire tout ça et de toute façon les rats ne vous embêteront pas. Ils iront peut-être même jusqu'à vous prendre pour l'un des leurs, Paul, voire jusqu'à vous adopter. » Elle éclata de rire. Elle grimpa les dernières marches en riant de plus en plus fort. Il y eut un cliquetis à l'extinction des lumières et Annie continua de rire tandis qu'il se disait qu'il ne crierait pas, qu'il n'implorerait pas, qu'il était au-delà de tout ça. Mais ce qu'il y avait d'horreur humide dans les ombres et d'inhumanité dans son rire furent trop pour lui et il lui hurla de ne pas lui faire une chose pareille, de ne pas le laisser, mais elle continua de s'esclaffer. Il y eut un claquement plus fort comme elle refermait la porte et son rire s'assourdit mais resta toujours là, de l'autre côté de la porte où il y avait de la lumière et alors le verrou claqua et son rire s'éloigna. Son rire passa dehors et même après qu'elle eut fait démarrer la voiture, reculer jusqu'à la route, mit la chaîne en travers de l'allée, même après qu'elle fût partie, il avait l'impression de l'entendre encore. Il croyait toujours l'entendre qu'il riait, riait, riait. La chaudière, masse sombre au milieu de la pièce, avait l'air d'une pieuvre. Il pensait qu'il aurait pu entendre la sonnerie de l'horloge du salon si la nuit avait été calme mais un fort vent déjà s'était levé comme il arrivait fréquemment en cette saison et il avait affaire à un temps sans borne, un temps qui s'étirait indéfiniment. Quand le vent se calmait un peu, le chant des grillons proche de la maison lui parvenait puis un peu plus tard ce furent les bruits furtifs qu'il redoutait qui commencèrent, les brefs frottements et les courtes galopades des rats. Sauf que ce n'était pas des rats qu'il avait peur au fond, c'était du policier. Son imagination si foutrement vivace s'abandonnait rarement à l'horreur mais que Dieu lui vint en aide lorsqu'elle le faisait. Que Dieu lui vint en aide lorsqu'elle s'était échauffée. Or elle n'était pas simplement échauffée maintenant, elle était brûlante et allait à fond la caisse. Que fut d'une absurdité totale tout ce qui lui venait à l'esprit ne faisait pas un gramme de différence dans l'obscurité. Dans l'obscurité, ce qui était rationnel devient stupide et la logique se réduit à un rêve. Dans l'obscurité, on pense avec sa peau. Il ne cessait de voir le malheureux flic reprendre vie, une certaine forme de vie dans la grange. Il le voyait se mettre sur son séant dans cette grange, le foin dont Annie l'avait recouvert retombant de part et d'autre et sur ses genoux. Le visage labouré et transformé en un magma sanglant et informe par la lame de la tondeuse. Il le voyait qui rampait hors de la grange, se traînait sur l'allée et atteignait l'angle de la maison, les pans déchirés de son uniforme flottant derrière lui. Il le voyait qui s'évaporait magiquement à travers les murs pour réintégrer ici en bas son cadavre. Il le voyait qui rampait sur le sol de terre battu et les petits bruits que Paul entendait ne provenaient pas à des rats mais trahissaient son approche. Or, il n'y avait qu'une seule pensée dans l'argile en train de se refroidir de la cervelle morte du policier. tu m'as tué tu as ouvert la bouche et tu m'as tué tu as lancé un cendrier et tu m'as tué espèce de bise cornouille de fils de pute tu m'as assassiné tu as pris ma vie. À un moment donné, Paul sentit les doigts du policier mort comme un chatouillis sur sa joue et il hurla de toutes ses forces agitant ses jambes qui protestèrent en violent élancement. Il passa une main frénétique qui est tremblante sur son visage qui ne chassa pas des doigts mais une grosse araignée. Le brusque mouvement mit un terme à la trêve à la douleur dans les jambes et à l'absence de sensations de manque dont il bénéficiait jusqu'ici. Toutefois, il dissipa un peu sa terreur. Sa vision nocturne s'était affinée au maximum. Il arrivait à distinguer un peu les choses ce qui le soulageait. Donc il y eut beaucoup à regarder en dehors de la chaudière les restes d'un tas de charbon une table avec des boîtes et des objets méconnaissables simple tâche d'ombre dessus et à sa droite pas très loin de l'endroit où il gisait allongé. Mais quelle était cette forme ? Celle qui se dressait à côté des étagères ? Il la connaissait et il en était sûr. Il y avait quelque chose en elle qui la rendait mauvaise. Elle se tenait sur trois pattes. Le haut était arrondi. On aurait dit l'une des machines à tuer de la guerre des mondes de Wells en miniature. Paul se demanda ce que c'était, somnola un peu, se réveilla, regarda encore et se dit « Oh évidemment, j'aurais dû la reconnaître tout de suite, c'est une machine à tuer et s'il y a un seul martien sur terre, c'est bien cette salope Danny Wicks, c'est son barbecue. C'est le four crématoire dans lequel elle m'a obligé à incinérer Fast Scars. » Il se déplaça légèrement pour lutter contre l'ankylose qui menaçait ses fesses et gémit. Et lancement dans ses jambes, en particulier dans ce qui restait de son genou gauche et lancement aussi dans son bassin. Cela signifiait probablement qu'il était parti pour une très mauvaise nuit car son bassin l'avait laissé à peu près tranquille depuis deux mois. Il tâtonna à la recherche de la seringue, la prit puis la reposa. Une dose très faible avait-elle dit, autant la garder pour plus tard. Il entendit un léger frottement et tourna vivement les yeux vers le coin, s'attendant à voir le policier ramper vers lui, un unique œil brun le regardant au milieu du hachis de son visage. « Sans toi, je serai maintenant assis bien tranquillement chez moi, en train de regarder la télé, une main sur la cuisse de ma femme. » Mais pas de flic. Une forme sombre, peut-être née de son imagination, mais plus probablement un rat. Paul fit un effort pour se décontracter. Oh, la longue nuit qui s'annonçait ! Il s'omnola quelque temps et s'éveilla, le corps complètement rejeté vers la gauche et la tête pendante comme un ivrogne dans une contre-allée. Il se redressa et ses jambes ne se gênèrent pas pour le couvrir d'injures. Il utilisa le bassin. Pisset lui faisait mal et il se rendit compte à son grand chagrin qu'une infection urinaire avait dû le gagner. Il était devenu tellement vulnérable, tellement vulnérable à n'importe quoi. Il repoussa le bassin et prit de nouveau la seringue. Une petite dose de scopolamine, avait-elle dit, eh bien, peut-être. Ou alors, une petite dose d'autre chose, d'un peu plus mordant, le genre de truc qu'elle avait injecté à des gens comme Ernie Gognard ou Queenie Bofilan. Puis, il sourit un peu. Au fond, est-ce que ce ne serait pas mieux ? La réponse fut un retentissant « Bon Dieu, oui ! » infiniment mieux. Les poteaux seraient définitivement recouverts par les eaux, plus de marée basse pour toujours. C'est avec cette idée à l'esprit qu'il chercha le pouls dans sa jambe gauche et bien qu'il ne se fût jamais administré de piqûres lui-même de toute sa vie, il se fit celle-là sans hésiter, avec impatience même. Il ne mourut pas et il ne s'endormit pas. La douleur s'estompa et il flotta l'impression d'être presque complètement détaché de son corps, sphère de pensée qui ondulait à l'extrémité d'une longue ficelle. « Tu as aussi été ta propre rocher et rasade, » se dit-il en regardant le barbecue. Il pensa aux rayons mortels des martiens mettant Londres en feu. Puis, soudain, une chanson, un air de disco dû à un groupe qui s'appelait Tramps lui vint à l'esprit. « Burn baby, burn the mother down ! » brûlait la mer. Quelque chose clignata, une vague idée. Paul Sheldon s'endormit. Lorsqu'il se réveilla, la lumière couleur de cendre de l'aube s'infiltrait dans la cave. Un rat énorme était installé sur le plateau que lui avait laissé Annie et grignotait le fromage, la queue soigneusement enroulée autour de son corps. Paul poussa un hurlement et hurla de nouveau à cause de la douleur qui envahissait ses jambes. Le rat prit la fuite. Elle lui avait aussi laissé quelques gélules. Il savait que le novril ne pourrait pas faire grand chose contre la douleur mais c'était mieux que rien. De toute façon, douleur ou pas, c'est l'heure de ta dose du matin, n'est-ce pas, Paul ? Il en fit descendre deux avec du Pepsi puis s'étendit de nouveau sentant quelque chose qui battait désagréablement dans ses reins. Quelque chose de pas très sain se passait par là, en bas. Très bien, parfait. Les martiens, pensa-t-il. Les machines à tuer des martiens. Il regarda en direction du barbecue, s'attendant à le voir ressembler à un simple ustensile de cuisine dans la lumière du matin. Un ustensile de cuisine et rien d'autre. Il eut la surprise de constater qu'il lui paraissait toujours ressembler aux machines à tuer mobiles de Wells. « Tu as eu une idée cette nuit, mais qu'est-ce que c'était ? » La chanson revint, l'air des tramps. « Ah oui, mais qu'est-ce que c'est que cette mère ? Elle ne t'a même pas laissé une chandelle. Pourrait même pas foutre le feu à un paix. » À cet instant, lui arriva un message des petits gars, ceux de l'atelier d'en bas. « Pas nécessaire de brûler quoi que ce soit maintenant, ni ici. De quoi donc qu'est-ce que vous parlez les gars, bordel ? Pourriez pas me laisser ? » C'est alors que ça lui vint à l'esprit d'un seul coup, à la manière dont viennent les bonnes idées, manière lisse et ronde et extrêmement persuasive dans sa perfection maléfique. Brûler la mère de la tête aux pieds. Il regarda le barbecue, s'attendant à sentir revenir la souffrance qui avait accompagné ce qu'elle l'avait obligée à faire. Elle revient bien, mais émoussée et sans force. Il avait davantage mal au rein. Mais qu'est-ce qu'elle avait encore raconté hier ? Je n'ai rien fait d'autre que de vous convaincre de renoncer à un mauvais livre que vous aviez fait pour en écrire un autre, le meilleur de tous ceux que vous aviez jamais sortis. Peut-être y avait-il une sorte de vérité tordue là-dedans, qui sait s'il n'avait pas démesurément surestimé la valeur de Faskars ? C'est simplement ton esprit qui cherche à se guérir, murmura quelque chose en lui. Si jamais par miracle tu sors d'ici, tu te débrouilleras en fonctionnant de la même manière. Tu finiras par te dire que de toute façon ce pied gauche ne te servait pas à grand-chose. Bon Dieu, cinq ongles de moins à couper. Et on fait des merveilles aujourd'hui en matière de prothèse. Non, Paul, l'un était un sacré bon bouquin et l'autre un sacré bon pied. Ne nous leurons pas. Cependant, quelque chose de plus profond encore en lui soupçonnait que cette façon de penser était précisément se leurrer. Non, tu ne te leurres pas, Paul. Avoue la foutue vérité. Tu te mens. Un type qui fabrique des histoires, un type comme ça ment à tout le monde, si bien que ce type ne peut même pas arriver à se mentir à lui-même. C'est marrant, mais c'est aussi la vérité. Une fois que t'as mis la main dans ce merdier, tu peux aussi bien capoter ta machine à écrire et commencer des études d'agents de change ou un truc du genre parce que tu y es jusqu'au cou. En fin de compte, quelle était la vérité ? La vérité, sans se leurrer, était que le rejet de son œuvre par la critique sous l'étiquette d'un écrivain populaire, l'écrivain populaire étant dans leur échelle de valeur, avait-il compris, un petit degré au-dessus du Piscopi, l'avait très gravement atteint. Ça ne collait pas avec l'image qu'il se faisait de lui-même, celle d'un écrivain sérieux pondant en série ses romans à l'eau de rose merdique afin d'avoir la liberté financière de se consacrer, sonné trompette, à son œuvre véritable. Avait-il détesté misérie, vraiment détesté ? Dans ce cas, comment avait-il pu se glisser de nouveau aussi aisément dans son univers ? Mieux qu'aisément même, avec délice, comme l'on se glisse dans l'eau chaude d'un bain, un bon livre d'une main, une bonne bière fraîche de l'autre ? Peut-être avait-il simplement détesté le fait que le visage de son héroïne sur la jaquette couleur du livre apparu en plus grand que la photo de l'auteur, ne permettant pas à la critique de comprendre qu'elle avait affaire à un nouveau mailer ou shiver ici, qu'elle avait un poids lourd en face d'elle. Et la conséquence de cela n'avait-elle pas été de rendre ses travaux sérieux plus empruntés, une sorte de cri de protestation ? Eh, regardez-moi ! Regardez comme c'est bien ! Eh, les gars ! Ce truc s'ouvre sur de vastes perspectives, ce truc est bourré de prises de conscience de la réalité. Il s'agit de mon œuvre véritable, bande de trous du cul. Que je vous y prenne à ne pas vous y intéresser, que je vous y prenne, bande de morveux biscornouilles, que je vous y prenne à dédaigner mon œuvre véritable, que je vous y prenne, sinon... Sinon quoi ? Que ferait-il ? Il leur couperait le pied ou bien le pouce ? Paul fut pris d'un subit accès de frissons et du besoin d'uriner. Il attrapa le bassin et réussit à se soulager en dépit de la douleur plus forte que jamais. Il gémit tout en pissant et continua encore longtemps après avoir terminé. Finalement, la miséricorde d'une ouvrille finit par agir, un peu, et il s'omnola. Il regardait le barbecue, les paupières lourdes. « Que ressentirais-tu si elle t'obligeait à brûler le retour de misérie ? » murmura la voix intérieure. Il susurra légèrement. Tout en s'assoupissant, il se rendit compte que cela lui serait pénible, oui, affreusement pénible. À côté, la souffrance qu'il avait ressentie en réduisant en face qu'en cendres avait l'air des souffrances que lui causait son infection rénale comparée à celle qu'il avait éprouvée lorsque la hache s'était abattue sur son pied, lorsqu'elle s'était livrée à son exercice de censure éditoriale sur son corps. Il comprit aussi que là n'était pas la vraie question. La vraie question était de déterminer ce que Annie, elle, ressentirait. Il y avait une table à côté du barbecue avec quelque chose comme une demi-douzaine de récipients d'hiver posés dessus. L'un d'eux contenait un produit allume-feu. Et si c'était Annie qui se mettait à crier de douleur, n'as-tu pas la curiosité de savoir ce que ça donnerait ? Un proverbe dit que la vengeance est un plat qui se mange froid, mais le briquet à Amadou n'était même pas encore inventé quand ils ont fignolé celui-là. Paul pensa, brûle la mère de la tête aux pieds et s'endormit. L'ombre d'un sourire planait sur sa figure pâle et amenuisée. Lorsque Annie revint à trois heures et quart de l'après-midi, ses cheveux, habituellement frisottés, aplatis par le casque qu'elle avait porté, elle était d'une humeur silencieuse qui paraissait plutôt trahir de la fatigue et le besoin de réfléchir que de la dépression. Lorsque Paul lui demanda si tout s'était bien passé, elle acquiesça. « Oui, je crois. J'ai eu des problèmes pour faire démarrer la moto. Sinon, je serais déjà ici depuis une heure. Les bougies étaient encrassées. Mais comment vont vos jambes, Paul ? Voulez-vous une autre piqûre avant que je vous ramène en haut ? » Au bout de près de vingt heures, passées dans cette atmosphère humide, ses jambes lui faisaient l'effet d'être hérissées de clous rouillés. Il avait une envie folle de cette piqûre, mais pas ici, elle ne servirait à rien. « Je crois que ça va aller, » dit-il. Elle lui tourna le dos et s'accroupit. « Très bien. Accrochez-vous, » dit-elle. « Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit sur les tentatives d'étranglement et les trucs comme ça. Je suis très fatigué et j'aurais peur de très mal réagir à vos petites plaisanteries. « En matière de plaisanterie, je suis en rupture de stock, Annie, » dit-il. « Parfait. » Elle le souleva avec un groguement humide et Paul dut se mordre les lèvres pour retenir un cri de douleur. Elle se dirigea vers l'escalier, la tête légèrement tournée, et il se rendit compte qu'elle regardait en direction de la table jonchée de récipients. Ce fut qu'un bref coup d'œil, jeté apparemment en passant, mais Paul eut l'impression qu'il durait très longtemps et il fut un instant convaincu qu'elle allait se rendre compte de l'absence de l'allume-feu. Il avait glissé le flacon dans ses sous-vêtements. De longs mois, après ses premières déprédations, il avait finalement eu le courage de voler quelque chose d'autre, et si jamais les mains d'Annie glissaient sur ses cuisses tout en montant, elles allaient tomber sur quelque chose d'autre qu'une paire de fesses décharnées. Puis son regard quitta la table sans changer d'expression, et il ressentit un tel soulagement que l'ascension caotante de l'escalier qui conduisait à l'arrière-cuisine lui parut presque supportable. Elle était capable de ne rien laisser voir de ses sentiments quand elle voulait, mais il pensait, il espérait, l'avoir joué, l'avoir réellement joué cette fois-ci. « Je crois que j'aimerais bien avoir cette piqûre en fin de compte, Annie, dit-il lorsqu'elle lui remit au lit. » Il étudia un instant son visage blême où perlaient des gouttes de sueur, puis acquiesça et quitta la pièce. Dès qu'elle eut tourné le dos, il sortit le flacon plat de ses sous-vêtements et le glissa sous le matelas. Il n'avait rien mis là-dessous depuis le couteau de cuisine et n'avait pas l'intention d'y laisser la lume-feu bien longtemps. Mais il devait le dissimuler ici pour tout le reste de la journée. Le soir venu, il tâcherait de lui trouver une cachette plus sûre. Elle revint et lui fit z'apicure. Puis elle disposa le bloc sténo et quelques crayons récemment taillés sur le rebord de la fenêtre avant de faire rouler le fauteuil à côté du lit. « Voilà, » dit-elle. « Maintenant, je vais aller dormir. Si une voiture arrive, je l'entendrai. Si on ne nous dérange pas, je ne me réveillerai pas avant demain matin. Si vous voulez vous lever et écrire à la main, le fauteuil est ici. Le manuscrit est resté là-bas sur le plancher. Sincèrement, je vous déconseille de vous y mettre tant que vos jambes ne se seront pas bien réchauffées. « Je ne pourrais rien faire tout de suite, » dit-il, « mais je m'avancerai probablement un peu dans la soirée. J'ai bien compris ce que vous vouliez dire en parlant de peu de temps qui nous restait maintenant. » « J'en suis bien contente, Paul, » répondit-elle. « À propos, combien vous en faudra-t-il ? » « Dans des circonstances ordinaires, je dirais un mois. À la manière dont je travaillais ces derniers temps, deux semaines. Mais si je mets vraiment le turbo, cinq jours, ou peut-être une semaine, il y aura des gribouillages, mais ce sera terminé. Elle soupira et se mit à regarder ses mains avec une concentration morose. « Je sais que nous n'en avons même pas pour deux semaines, » dit-elle. « J'aimerais que vous me fassiez une promesse, » lui dit-il. Elle le regarda sans colère ni suspicion, seulement une légère curiosité. « Quoi ? » demanda-t-elle. « De ne rien lire de plus tant que je n'aurai pas terminé, ou tant qu'il ne faudra pas... Enfin, vous savez. » « Vous arrêtez ? » dit-elle. « Oui, m'arrêtez. Comme ça, vous aurez une conclusion qui ne sera pas en petits morceaux. L'impact sera beaucoup plus fort. » « Et ce sera une bonne conclusion, n'est-ce pas ? » demanda-t-elle. « Oui, » fit Paul avec un sourire. « Une conclusion flamboyante. » Ce soir-là, vers 8h, il s'installa dans le fauteuil avec les plus grandes précautions. Il tendit l'oreille, mais aucun bruit ne lui parvenait de l'étage. Le même silence régnait là-haut depuis le moment où le grincement des ressorts de son lit lui avait annoncé qu'elle s'était couchée à 4h de l'après-midi. Elle devait être réellement très fatiguée. Paul prit le flacon d'allume-feu et roula jusqu'à l'endroit, près de la fenêtre, où était installé son camp approximatif d'écrivain. Là se trouvait la machine à écrire, avec son déplaisant sourire trois fois édenté maintenant, la corbeille à papier, les crayons, les blocs sténaux, le papier-machine et des piles de feuillets de brouillon dont certains serviraient tandis que d'autres se retrouveraient dans la corbeille à papier ou s'y seraient retrouvés avant. Là, invisible, s'ouvrait la porte vers un autre monde. Là aussi, songea-t-il, se trouvait son fantôme disposé en de nombreuses strates, comme ces séries de photos qui donnent l'illusion du mouvement lorsqu'on les fait défiler rapidement du pouce. Il fit zigzaguer le fauteuil entre l'état de papier et les blocs rangés sans ordre avec l'aisance d'une longue habitude tandis une fois de plus l'oreille puis se baissa du côté du mur et dégagea un fragment de plainte d'environ 25 cm de long. Il avait fait cette découverte environ un mois auparavant et il savait, à la fine couche de poussière qu'il voyait dessus – la prochaine fois, tu vas te coller les cheveux dessus pour en être sûr – que Annie ignorait la présence de cette plainte détachée. Un petit vide se trouvait derrière, pour l'instant occupé par de la poussière et de nombreuses crottes de souris. Il y introduisit la bouteille de Fast Light et remit la planche à sa place. Il eut une bouffée d'anxiété, crayant que la plainte ne puisse retrouver exactement son logement et, Seigneur, elle avait un coup d'œil tellement aigu, mais finalement, elle paraissait ne pas avoir bougé. Paul la contempla quelques instants, puis il ouvrit un bloc de papier brouillon, prit un crayon et trouva le trou dans le papier. Il écrivit sans interruption pendant les quatre heures suivantes, jusqu'à ce que la pointe des trois crayons qu'elle avait taillés pour lui fussent usées jusqu'au bois, après quoi il fit rouler le fauteuil jusqu'au lit, s'y allongea et s'endormit rapidement.